Nouvelles héroïnes. Je pense que s'ils savaient qu'une personne comme moi venait, je deviendrais une cible. À cause de mes convictions sur la liberté des femmes, sur ce qu'elles sont autorisées à faire, je déteste tout ce qu'ils défendent. C'est horrible. Je pense qu'ils ne traitent pas les femmes comme des êtres humains. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des histoires d'aventures insolites et de dépassement de soi à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des Nouvelles Héroïnes. Nouvelles héroïnes. Il était une nouvelle héroïne nommée Nadia, née dans le pays des Pachounes où le vent souffle sur les montagnes et les champs de blé. Ce pays est bordé par l'Ouzbékistan au nord, la Chine et le Tadjikistan au nord-est, le Pakistan au sud-est, l'Iran à l'ouest et le Turc-Mékistan au nord-ouest. Ce pays, c'est l'Afghanistan. Nadia naît le deuxième jour de l'année 1988 dans la province d'Era, à l'ouest du pays. Encore petite que pas trop grande, Nadia aime courir pieds nus à suivre le ballon rond avec ses quatre autres sœurs dans les rues de son village. Le football est son échappatoire, son moyen de se sentir libre et d'oublier le danger qui guette à sa part. Elle et ses quatre sœurs vivent dans un pays rongé par la guerre où le droit des femmes est perpétuellement remis en question par le régime des talibans, une organisation militaire, politique et religieuse qui impose des règles très strictes et interdit les loisirs que tu peux connaître en France, comme écouter de la musique, regarder la télévision, aller au cinéma, danser et jouer au football. Sa maman Amida ne cesse d'envisager de fuir son pays pour protéger ses filles dont la liberté d'être une femme est mise en danger. Dans le pays de Nadia, les rêves ne sont pas autorisés. Un jour sombre, la guerre arrive dans son pays et les rires de Nadia et ses sœurs sont remplacés par la peur et les pleurs. Les jours tristes se suivent et se ressemblent jusqu'au jour où son papa ne rentre pas à la maison. Sa maman voit cette disparition comme un mauvais présage et elle décide de fuir l'Afghanistan avec ses cinq filles, laissant derrière elle leurs souvenirs. Commence alors un long périple. Pendant des jours et des jours à traverser des zones désertiques arides et des montagnes dangereuses au sentier escarpé. A chaque virage, Amida espère y trouver, dans un endroit sûr, un abri pour ses filles. Les filles sont tristes, pleurent, mais gardent espoir avec une maman toujours optimiste à la recherche d'une terre promise. La famille espère rejoindre l'Angleterre. Elles traversent le Pakistan et l'Italie sans nourriture et sans boire. Sur le chemin, elles font confiance à des passeurs qui les abandonnent au milieu d'un pays bien lointain de leur pays natal, le Danemark. Elles trouvent refuge dans le petit village d'Asker. Un policier les découvre affamés et leur donnent des bananes, du lait et des toasts. C'est la meilleure chose qui leur soit arrivée depuis des jours. Dans le camp de réfugiés où elles trouvent une tente, la famille de Nadia attend l'autorisation de résider sur cette nouvelle terre plus proche de la banquise du pôle Nord que du désert chaud de l'Afghanistan. Autour d'elle, des forêts et d'immenses terrains. L'adolescente Nadia regarde à travers les clôtures métalliques des parties de ballons ronds. Tiens, elle connaît ce sport. Mais bien sûr, c'est du football. Ce sport interdit par les talibans dans son pays. Une fois le visa magique dans la poche pour résider au Danemark, Nadia part étudier à l'école. Le matin, elle étudie cette étrange langue qu'est le danois. L'après-midi, elle se dépêche de rentrer pour observer à travers les grillages les parties du football des autres adolescents. Un jour, c'est le choc. Quelque chose de différent se passe sur le terrain. Oui, il y a une fille qui joue avec les autres garçons. Ouah, c'est la première fois que je vois des filles jouer au football. Je rêve de devenir footballeuse. Nadia se souvient alors des passes que lui faisait son papa dans les rues de Kaboul. Et se met à pleurer. Ses larmes vite séchées, elle prend son courage à deux mains et surtout de pied. Il lui faut maintenant parler vite le danois pour demander à l'entraîneur si elle peut aussi jouer. Après quelques mots, « J'ai envie de jouer, je spie le football ! » A l'accent approximatif mais déterminé comme jamais, l'entraîneur accepte et la voilà sur le terrain de foot au poste de défenseuse. Elle marque deux buts lors de son premier match et le coach la propulse au poste d'attaquante. Tous les soirs, après la prière, quand Nadia se couche, elle rêve de devenir footballeuse. Pendant la journée, elle joue, elle s'entraîne et marque des buts. C'est presque une obsession, droite au but. Plus grande que plus du tout petite, Nadia continue d'étudier, mais cette fois-ci sur les bancs du lycée. À la maison, quelque chose la rend à la fois triste et révoltée. Sa maman cumule trois emplois pour nourrir six bouches, mais Nadia n'a pas assez faim et elle en a marre d'être pauvre. Elle ne veut pas de cette vie toute sa vie. Alors un soir, elle dit à sa sœur Donia, « Donia, ça ne peut plus durer. Je veux manger et m'acheter de nouvelles chaussures. Il faut qu'on fasse quelque chose. » Alors, deux fois par semaine, elle part à deux sur un vélo au milieu de la nuit pour distribuer des journaux. Un an plus tard, Nadia peut acheter son premier scooter et même son premier cosque à journaux. Sa maman n'a plus besoin d'avoir trois emplois. Nadia a 19 ans et si son rêve est de devenir footballeuse professionnelle, elle rêve aussi d'être médecin pour aider les gens comme elle. Mais surtout, devenir médecin pour aider les victimes du régime des talibans dans son pays en guerre. Elle étudie dans une faculté de médecine et continue encore et encore de s'entraîner, de jouer et marquer des buts. Sa détermination paie et elle est vite remarquée par d'autres équipes danoises. À 20 ans, elle obtient enfin la nationalité danoise et peut jouer pour son pays d'accueil. Un an plus tard, elle devient la première footballeuse et sportive étrangère à jouer pour le Danemark. Avec ses consoeurs et joueuses de l'équipe du Danemark, elle participe à la compétition européenne sur prem. L'Euro en 2009, en 2013, son équipe arrive en demi-finale et en 2017 en finale. Elle aurait presque pu chanter « On est les championnes, on est les championnes, on est, on est, on est les championnes ». Enfin, en danois, ça donnerait plutôt « Viermestren ». Elle est super attaquante, qui marque des buts pour le club du Paris Saint-Germain, oui, le club de Kylian Mbappé, avec qui elle sera même championne de France. Aujourd'hui, Nadia a 34 ans. Elle joue dans un club de football aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est devenue chirurgienne, elle maîtrise 11 langues et espère se spécialiser dans la chirurgie réparatrice pour réparer les ravages de la guerre. Elle veut à tout prix retourner en Afghanistan pour exercer son métier dans un hôpital de Kaboul. Mais voilà, en osant libérer la parole des femmes, elle est menacée à l'image de beaucoup de ses compatriotes, car elle représente tout ce que le régime des talibans, qui dirige son pays, déteste. Elle est aussi ambassadrice de l'UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes. Son histoire est un bel exemple d'émancipation. Nadia porte aussi sa voix dans le milieu du football pour promouvoir l'égalité des genres et pour que les footballeuses aient le même salaire que leurs homologues masculins. Une véritable nouvelle héroïne. Alors chère nouvelle héroïne, l'histoire de Nadia, Nadine, doit te rappeler que tu as le droit de rêver quelle que soit ta condition. Nadia vivait dans un camp de réfugiés avant de devenir une super star du football féminin. Elle a essayé de trouver le positif dans chacune des situations, parce que pour elle, le plus important n'est pas le succès ou la renommée. C'est d'avoir le courage de poursuivre tes rêves, peu importe les obstacles. C'est de croire en toi, même lorsque le monde semble contre toi. Et essaie de te souvenir d'où tu viens et de toujours aider ceux qui sont dans le besoin. Et rappelle-toi, quand tu rêves, rêve grand. Voilà, c'était l'histoire ou le début de la grande histoire de Nadia, Nadine, réfugiée afghane, devenue championne de football et chirurgienne. Juste avant d'écouter une nouvelle histoire, j'ai quelques messages à te dire. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, merci, merci d'être venu jusque-là. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines histoires et pour soutenir le podcast. Parles-en autour de toi, à ton école et cerise sur le micro, demande à tes parents, grands frères ou grandes sœurs de mettre 5 étoiles et un avis sur les plateformes Apple Podcasts et Spotify. Ça me fera très plaisir et ça m'aide beaucoup. Je compte sur toi. T'as vu les héroïnes.